Professeur, qui êtes-vous ? Je suis le professeur Philippe Pitot, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et directeur de l'Institut de Gérontologie Sociale de la même ville. Je suis un praticien, un chercheur et un enseignant dans le champ de la Gérontologie Sociale depuis plus de 35 ans et également cofondateur de la collection pratique du champ social aux éditions EAS. Pourquoi ce livre ? Ce livre intitulé Gérontologie aux portes de la souffrance apparaît en avril 2019, dont je rappelle qu'il est avant tout collectif, est important parce qu'il synthétise plusieurs années de réflexion et d'action d'un groupe de praticiens, chercheurs, enseignants qui s'est penché au travers de différents filtres et approches sur le thème de la souffrance. Des souffrances vécues ou ressenties comme telles. Comment l'avez-vous conçu ? Il y a plusieurs années déjà que les auteurs qui ont partagé cette aventure éditoriale se réunissent annuellement lors d'un colloque à Marseille. J'ai au cours des cinq dernières années choisi des thèmes ayant pour arrière-fond la violence, la douleur, la souffrance. Compte tenu des matériaux rassemblés, il m'a semblé évident et important de partager avec autrui nos réflexions et analyses et de ce fait avec les lecteurs futurs de ce livre. Elle repose sur la latitude offerte à chaque auteur d'écrire à partir d'un thème central qui est celui de la souffrance, des souffrances, identifiées dans notre secteur, à savoir le domaine de la géontologie. À qui s'adresse-t-il ? À tous les professionnels, les étudiants en formation professionnalisante, mais également à tous ceux qui, comme les aidants naturels, côtoient, sinon vivent, avec des personnes en souffrance. Plus globalement, je dirais que nous sommes dans un cycle de nos sociétés où la parole se libère tant sur les violences subies que sur les souffrances résultant de ces mêmes violences. Un ouvrage collectif sur ces thèmes qui occupent l'espace médiatique actuel arrive donc au bon moment.